Alors hier, je n'ai pas eu le temps de poster sur TikTok. Pendant que je dormais le matin, Monseigneur m'a visitée et l'esprit de Monseigneur parlait à mon esprit. Je lui avais fait une question il y a plusieurs mois au sujet d'Akiane Kramarik, la jeune fille de 9 ans qui dit avoir rencontré Dieu et qui a reçu un talent incroyable et de pouvoir peindre Jésus comme des photos. Vraiment, elle peint des tableaux extraordinaires. Donc moi j'avais eu le doute parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, tu ne te feras point d'image taillée. Donc je ne comprenais pas que Dieu puisse accorder un tel talent à une jeune fille afin qu'elle fasse des images. Donc j'avais posé une question au Seigneur et c'est comme si j'avais fait un dépôt depuis quelques mois dans le Seigneur et que lui n'avait rien perdu de ce que j'avais fait comme dépôt. Parce qu'au moment où il est venu, ce fameux matin-là, hier, il me parle, mais je sais de quoi il me parle. C'est fou ! Je sais de quoi il me parle parce qu'il me replace dans le contexte de la question que je lui ai posée il y a au moins huit mois. Voilà. Donc il n'a rien perdu. Lui, il n'oublie rien. Amen. Et du coup, il m'a révélé que Akiane n'était pas juive. C'est à prendre dans le sens charnel et dans le sens spirituel. Je l'ai expliqué lors de mes lives hier. Et que le don qu'elle a reçu ne vient pas de lui, évidemment. Il fallait s'en douter. Mais de l'esprit de l'antéchrist. Voilà. Et donc, ce matin, le Seigneur me visite de nouveau et me met à mon esprit qu'il est indispensable d'avoir en soi ce que Dieu peut donner. Car les gens qui sont de l'ivraie n'ont pas reçu en eux les choses de Dieu qui sont données par le Saint-Esprit Consolateur et du coup n'ont pas la vie éternelle. Donc c'est très, très important que vous ayez une relation d'esprit à esprit avec le Seigneur. Sous-titrage ST' 501